Alors, avant de commencer, on va aller dans la prière, s'il vous plaît. Encore une fois, Père Céleste, merci de tout l'honneur que tu nous donnes, de ta présence ce matin parmi nous. On tient vraiment à te remercier pour l'amour avec lequel tu nous as aimés. Merci d'avoir donné le Seigneur Jésus-Christ et merci de ce que Jésus a transformé nos vies et qu'il continue encore en 2018 à changer nos vies. On t'en est vraiment reconnaissant. Merci pour cette belle qualité de vie que tu as créée en nous par ton esprit. On tient vraiment à te louer ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Alors, j'ai continué maintenant mon message. Je suis toujours dans un Corinthien et j'aime beaucoup lorsque je suis en train de prendre des failles ou de préparer le message. Parfois, je suis à la maison et je vais commencer à le faire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand tu te mets devant une étude, tu veux avancer, il n'y a absolument rien qui vient. Absolument, absolument rien. Mais à un moment donné, au fur et à mesure que j'avance, je me rends compte comment est-ce que le Seigneur veut, comment est-ce qu'il dirige et comment est-ce qu'il me fait du bien personnellement. Donc, demeurer en lui, demeurer en lui ce matin, tout en regardant, vu cette première phrase, parce que vous savez, Sylvain, ce matin, il est à Dolbeau. Puis il dit, Michel, il dit, je n'ai jamais été là. C'est-tu grand? C'est-tu petit? Puis il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que le passeur est à l'hôpital présentement. Et puis, il y a eu une opération qui va quand même bien, sauf que ses reins ne repartent plus. Alors, ses reins ne se remettent plus à fonctionner. Et là, maintenant, on me dit qu'il serait constamment tout le temps sur la dialyse. Alors, si vous pensez à lui, c'est pour ça que la semaine passée, moi, j'étais là à Dolbeau. Et puis, je disais à Sylvain, mais prends des messages d'encouragement. L'Église a besoin d'être encouragée, d'être supportée par l'amour de Dieu. Donc, demeurer en lui est une autre des belles preuves de l'amour, de cet amour qui ne fait rien de malhonnête, où toi seul es responsable de démontrer au Père et au Fils. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il est question maintenant ici de manière ou de conduite grossière. Ce n'est pas aussi sérieux, je vous dirais, que de se vanter ou de s'enfler d'orgueil, comme le dernier message que je vous avais apporté. Mais ça découle quand même d'un grand manque de considération. Quelqu'un qui n'est pas honnête envers nous, c'est vraiment un manque de considération. Puis agir de cette façon, agir de façon vraiment malhonnête, c'est certain que cette personne-là, elle va nous regarder de haut. Et elle est en train de démontrer au fond qu'elle n'a aucun respect, aucun amour pour nous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé personnellement, là où il y a des gens qui ont agi vraiment, vraiment honnêtement envers moi. Et qu'elle déception, surtout quand c'est des amis, quand c'est des frères. Ça peut arriver à n'importe qui, vous savez. Donc, il n'y a aucune préoccupation de tout ce que nous pouvons ressentir quand maintenant que quelqu'un agit malhonnêtement envers nous. Et celui qui manque d'amour, c'est certain qu'il va manquer de considération. C'est toute la base. Demeurer dans son amour, ça revient constamment. Alors, si tu ne demeures pas dans son amour, comment voulez-vous que je puisse agir de façon honnête envers ceux qui nous entourent? Une petite illustration. Un jour, on dit que c'est une maman et son petit garçon qui sortent pour aller magasiner. Peut-être que c'est une petite fille aussi, mais c'est elle-là dans le contexte d'un petit garçon. Et de voir que lorsque maintenant que tu vas magasiner, c'est bien entendu que si tu n'es pas pressé, tu vas passer par toutes les allées du magasin. On n'est pas pressé. On va garder. On va garder ce qu'on peut acheter ou bien ce qu'on a de besoin. Et le magasinage terminé, c'est le temps maintenant de partir. Mais c'est que la mère n'avait pas remarqué. Elle allait oublier son jeune enfant qui était plus beau, ses yeux étaient plus beaux qu'à celle de la mère. Et bien entendu que le jeune garçon, lui, quand il y avait des choses à sa hauteur, il y avait des jouets, il voulait prendre des jouets, puis partir avec. Sans que sa mère puisse nécessairement s'en rendre compte. Et de voir que maintenant, bon, c'est le temps de sortir du magasin, puis le petit garçon d'aller un petit peu comme caloufri à côté de lui, puis on va le garder. Et là, maintenant, sa mère prend le petit garçon pour l'asseoir maintenant dans l'auto, elle s'aperçoit qu'il y a un jouet qui est là, un petit jouet. « Maman, je le veux, je veux le garder. » Non, mais il faudrait aller le nez, parce que c'est pas nous, maman, elle ne veut pas du tout comment qu'on puisse l'acheter. Alors maintenant, c'est bien entendu que l'enfant, ce lendemain, a pleuré à chaud de l'âme. Pour le petit. Il fait pitié. Non, mais il fait tellement pitié. Et là, maintenant, la mère, elle s'est ressaisie. Elle dit « Non, non. » Là, elle dit « Plus tard, peut-être. » Mais maintenant, non. Alors, ce que tu vas faire, tu vas venir avec moi, on va le voir le monsieur dans le magasin, le gérant, et tu vas lui dire « Monsieur, je regrette. Je suis désolé. J'ai pris quelque chose qui ne m'appartient pas. » Dans ses mots à lui. Alors, bien entendu que le petit garçon rentre puis rencontre le gérant, puis il veut vraiment s'excuser, mais la mère, elle ne veut pas qu'il lui donne. Elle veut même pas. « Regarde, je veux vraiment que mon enfant apprenne une leçon d'honnêteté. » Et je pense qu'en tant que parent, je pense, si vous l'avez vécu, je ne sais pas, on éprouve quand même une grande fierté lorsque nos enfants apprennent à bas âge à être honnêtes. Puis je pense qu'il en va de même pour notre paix céleste. Le Dieu de vérité, quand il observe tous les progrès que nous faisons vers la maturité spirituelle, il est heureux de constater, je pense, que tous les efforts qu'on est en train de mettre, de pratiquer, pour lui démontrer qu'on veut marcher d'une façon honnête. Pour la raison, dans le fond, qu'en tant qu'enfant de Dieu, on devrait chercher à lui être agréable. Et ça, maintenant, c'est dans tous les domaines de notre vie. Si vraiment, nous désirons réjouir le cœur de notre paix céleste en toutes choses. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit ceci, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses bien nous conduire. » Je vais revenir avec la référence tantôt. Ce qui m'amène à parler donc de mon premier point, c'est maintenant que je veux partager avec vous que l'honnêteté d'un serviteur de Dieu se démarquerait par son souci personnel d'avoir une bonne conscience. Et cela, en toutes circonstances. Alors, maintenant, la question que je veux poser, déjà en partant, est-ce que vraiment que nous sommes honnêtes avec nous-mêmes? Quand il arrive différentes circonstances de votre vie, et je m'implique avec vous, je ne suis pas différent de vous, est-ce que vraiment que je suis honnête avec moi-même? C'est tellement facile de se berner, c'est tellement facile de tomber dans l'illusion ou bien la manipulation, et même voir péché et se convaincre que nous avons été honnêtes dans notre façon d'agir. Dieu me comprend. Ça peut vraiment, vraiment aller loin. C'est facile de tomber, je vous dirais, dans la subtilité et d'être léger face à l'honnêteté. Nous pouvons facilement être léger. Alors ici, maintenant, donc dans Hébreu 13 et le verset 18 et 19, «Donc, priez pour nous, quand nous croyons avoir une bonne conscience, voulait en toute chose bien nous conduire. » Je ne suis pas certain, je pense que je l'ai mis dessus. Non, j'en reviendrai tantôt. Si vous avez Hébreu, vous prenez Hébreu, chapitre 13 et le verset 18 et 19, «Donc, voulait en toute chose bien nous conduire. » « C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu le plus tôt possible. » Ici, maintenant, dans le contexte, tout semble que c'est un conducteur spirituel ou quelqu'un, maintenant, qui fait partie de l'équipe missionnaire, là, maintenant, où il est en train de faire une demande à son assemblée, une demande de requête qui est précieuse parce qu'il demande qu'est-ce que l'Église puisse prier pour lui, étant donné que je travaille au milieu de vous, je veux vraiment que vous priez pour moi. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Il y a maintenant, je dirais, un endroit où il peut demander une telle requête. C'est vraiment au sein de son assemblée qu'est-ce que les gens puissent prier pour lui. Et on dit que tout serviteur de Christ a besoin de prière, avec qui il est appelé à travailler. Tous les serviteurs de Dieu. Vous savez combien de fois que même, je me rappelle de vous l'avoir déjà dit, quand l'Église prie pour moi personnellement, je le sais. Je le sais. Puis quand l'Église ne prie pas pour moi, je le sais aussi que l'Église ne prie pas pour moi. Seriez-vous surpris que c'est moi maintenant avec un conducteur que je vous dirais que j'ai des péchés dans ma vie sur lesquels je n'ai pas la victoire? Peut-être que vous allez dire, ben non, mais ça ne se peut pas. Eh oui. Je suis choqué. Je suis tellement déçu. Mais c'est vrai, j'ai des péchés dans lesquels je n'ai pas la victoire encore. J'ai des faiblesses comme tout le monde. J'aimerais tellement ça être illimité. Je suis limité. Je n'ai pas le choix. J'ai des incompréhensions. Ça me déçoit. Mais j'en ai. J'ai des besoins de toutes sortes moi aussi. Savez-vous bien, êtes-vous conscients que sans la prière de l'Assemblée, tous les conducteurs, tous les bergers ne peuvent être des plus efficaces dans l'œuvre que Dieu les appelle? S'il n'y a pas de prière vous avez fait pour les bergers, l'œuvre de Dieu va souffrir, va réellement souffrir. C'est pour la raison maintenant que l'auteur ici revient avec cette demande et que tous les cœurs qui sont bien disposés, il dit, priez pour moi s'il vous plaît. Il supplie l'Assemblée de prier pour lui, d'intercéder quotidiennement en faveur du berger. Ça ne demande pas de l'argent. Il ne demande pas ça du tout. Ça ne demande aucun déplacement. C'est intéressant. Je ne suis pas trop, trop engagé à venir à d'être. Il ne demande pas de porter 50 fardeaux. Il dit simplement, avez-vous à cœur deux minutes par jour, trois minutes, puis priez pour moi. c'est ça qu'il est en train de dire. Priez pour moi. Il dit, c'est la requête que je vous demande. Et des fois, on se demande, qu'est-ce qu'on peut demander pour un berger? Qu'est-ce qu'on peut demander? Mais Seigneur, je veux te prier pour que Michel puisse prendre soin de son cœur. Ce n'est pas long, oui. Que Michel prenne soin de son cœur. Dirige-le, guide-le, fortifie-le, encourage-le. Il est important de se rappeler que prier au fond pour les condutables, c'est de cette façon-là que vous pouvez servir Dieu. Vous le servez en priant pour les condutables. Vous voulez plaire à Dieu, c'est de cette façon-là aussi que vous pouvez réellement lui plaire. Seule la prière rend les choses possibles. La prière va forcer la main de Dieu à agir. Ça va forcer la main de Dieu à agir quand on est tous d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même désir. Dieu va agir. Comme tantôt qui a été mentionné, on a nos réunions de prière le mercredi. On n'est pas beaucoup. On n'est vraiment pas beaucoup. Parfois, on est six. On est sept. On n'est pas beaucoup le mercredi. Et j'aimerais vraiment vous encourager à venir prier avec nous, à venir vous réjouir, passer du temps ensemble. les conduiteurs spirituels font face à toutes sortes de tentations que la plupart des autres croyaient. Mais on dit à un autre niveau, un autre degré. Parce que nous sommes tentés, comme Jacques nous dit, mais ceux qui sont à l'oeuvre sont tentés à un degré différent. Et ça, quand je parle avec d'autres pasteurs, c'est donc vrai. Pourquoi? Pour la raison que l'ennemi sur le plan spirituel, c'est lui qu'on appelle Satan, sait maintenant qu'il peut nuire aux conduiteurs. Et s'il peut nuire aux conduiteurs, mais beaucoup de personnes vont tomber avec lui. Je ne sais pas si vous voyez comment est-ce que c'est vraiment important. S'il peut les amener à faire des compromis, il va le faire. S'il peut l'affaiblir dans ses convictions, il va le faire. Dans ses positions, il va le faire. S'il peut réussir à diminuer l'effort du berger, il va le faire. S'il peut le décourager, il va le décourager. S'il peut l'écraser, il va l'écraser. Et ça, maintenant, ça va se ressentir dans l'assemblée. Lorsque le berger est découragé, qu'il est désespéré. Et c'est la cause de Christ qui va en souffrir. C'est toute l'assemblée qui va en souffrir. Parce qu'on se doit de prier les uns pour les autres. Donc, l'auteur ici dans l'Hébreu 13, il dit « Priez pour nous car nous croyons avoir une bonne conscience voulant en toutes choses bien nous conduire. » Cette demande, elle est simple. Ce n'est pas une demande qui est arrogante. Il a œuvré parmi eux, alors il s'attend maintenant que l'assemblée, en retour, va prier pour lui. Et de voir qu'ici, maintenant, c'est un ouvrier qu'il ne s'imagine pas qu'il a négligé des choses dans son ministère. Au contraire, il dit avoir une bonne conscience à ce sujet-là. J'ai une bonne conscience. Je me suis bien conduit devant vous, à votre égard. Et de voir que maintenant, c'est pourquoi il dit même celui aujourd'hui qui n'a pas une bonne conscience qui discerne de l'intérieur le bien et du mal, malgré que la conscience peut être souillée. Et ça, maintenant, Paul, il fait ressortir un jour cette approche. Certainement que la bonne conscience va se refléter chez les conducteurs spirituels et ça, maintenant, ça va se refléter dans toute l'assemblée. C'est toute l'assemblée qui va bénéficier des fruits spirituels résultant de vos prières dans la vie du berger. C'est la maturité spirituelle qui rentre en ligne de compte ici. La fidélité au sein de l'Écriture, l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Alors là, maintenant, c'est que l'auteur est en train de dire oui, je veux garder ma conscience et je veux continuer d'avancer avec cette conscience-là pure devant tout le monde pour que l'assemblée puisse suivre le berger. Contrairement à ce que Paul dit ici. Il dit tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Et ici, maintenant, dans ce contexte, on dit que Paul fournit deux évaluations divinement inspirées des faux docteurs parce qu'il y avait des faux docteurs dans l'Église de Crète. Et de voir que maintenant, Paul va commencer par évaluer la vie intérieure. Paul, comment tu fais ça? comment tu peux évaluer la vie intérieure de quelqu'un? Par toutes les pensées, les actions impures qui vont sortir du cœur, comme Jésus disait. C'est du cœur qui sortent, qui sortent. Il y a beaucoup de choses qui sortent du cœur. Et ça demande qu'ils sont souillés et qu'ils sont même incrédules. C'est pour ça que Jésus dit c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui le souille. Et là, Paul, en examinant certaines personnes dans l'assemblée, il s'aperçoit, il peut discerner qu'il y a certaines personnes qui sont différentes des autres dans leurs pensées, dans leurs paroles, dans leurs actions, dans leurs discours. Il n'y a rien du Saint-Esprit à travailler tout ça. Puis il est en mesure d'affirmer que ces hommes-là sont corrompus. Vous êtes des hommes pétrifiés. Vous êtes de la viande avariée. Vous êtes pourris, les gars. Ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Et c'est là maintenant qu'il peut évaluer leur extérieur en disant vous n'êtes que des hypocrites et des pervoyants. Alors Paul, il n'y a pas été de main douce lorsqu'il a écrit ça ici. Puis lorsqu'une personne est pure de cœur et d'esprit, mais toutes choses sont pures pour elle. Et c'est la pureté intérieure qui va engendrer vraiment, je dirais, une pureté extérieure. Et ça maintenant, ça va se refléter par la pureté de sa conscience. Il veut vraiment être honnête. Il veut vraiment être vrai sous le regard de Dieu. 9,14. Hébreu 9,14. « Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offre lui-même sans tâche. Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Ça prenait réellement un grand accomplissement à la croix. Ça prenait vraiment le Seigneur Jésus-Christ. Ici, maintenant, quand l'auteur parle de ce verset-là, ici, il se réfère aussi au système lévitique. C'est-à-dire que maintenant que les gens venaient prenant un animal, confessaient maintenant leur péché, amenaient le sang au souverain sacrificateur qui lui devaient le mettre dans le propitiatoire. Et quand Dieu se présentait entre les deux chérubins, quand il regardait le sang qui était là, il voyait les péchés du peuple. Et ça, maintenant, ça ne donne pas la vie éternelle. Ça ne donne pas du tout la vie éternelle qui, contrairement à l'œuvre de Christ, ne peut jamais communiquer, justement, la vie éternelle lorsque les gens faisaient dans l'ancien système. Alors, l'auteur est en train de dire que toute pensée de retourner en arrière dans le vieux système lévitique, on ne peut plus faire ça maintenant parce que nous devons définitivement l'abandonner. Car leur conscience n'a pas besoin de s'engager dans de telles choses, dans la nouvelle alliance, maintenant. Alors, il est en train de dire en gardant leur parfaite efficacité de la croix. Alors, les gars, centrez-vous uniquement sur tout ce que Jésus a fait à la croix et ils devaient retenir parfaitement leur position et de continuer à servir Dieu. Dans des dispositions, bien entendu, complètement nouvelles, des dispositions parfaites. Et là, maintenant, quand je réfléchis à tout ça, je me suis dit, pourrait-il y avoir des chrétiens qui sont pris dans une culpabilité du passé et qu'ils sont retenus d'avancer dans leur vie chrétienne. Toutes les œuvres du passé, lorsque notre conscience était impure, lorsqu'elle était souillée et que notre cœur était incrédule, tout ça, c'est de la vieille histoire. On ne veut plus retourner en arrière. Il s'est passé des choses, peut-être, même que nous regrettons aujourd'hui. Pris de culpabilité, pris de renard. Et ça, moi, je crois vraiment que c'est une stratégie que le diable peut utiliser pour nous empêcher d'avancer pendant le temps qu'on devrait regarder que le Saint de Christ nous a purifiés de tout péché et qu'il n'y a rien maintenant qui nous empêche d'avancer. C'est ça que l'auteur est en train de dire aux Hébreux. Avancez maintenant, vous êtes sous une nouvelle alliance et de voir que maintenant sous la direction du Saint-Esprit, nous pouvons très bien discerner le bien du mal comme nous ne l'avons jamais fait avant. On peut le discerner, on peut le comprendre et on peut avancer. Maintenant, quand la parole de Dieu nous dit que tout est fait, que le Saint de Jésus-Christ ne nous empêche pas d'avancer, continuer, est-ce que vraiment que je crois ce que Dieu dit dans la parole? Laisse-toi pas arrêter par ça. C'est pardonné. C'est pardonné. Avance maintenant. C'est ça que Dieu atteint de chacun de nous, que l'on puisse avancer. Nous sommes à cause de crise dans la meilleure position, vraiment, une position extraordinaire dans laquelle il nous a placés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux peut honnêtement dire qu'il a bien servi les gens placés sous sa garde. Il a donc le droit de s'attendre à leur prière pour la raison qu'il désire garder sa conscience vraiment honnête devant Dieu. Alors ça, c'est un choix personnel. Et quand on dit qu'on veut garder une conscience honnête, je ne peux plus me permettre quoi que ce soit. Parce que Dieu le sait. Dieu me voit. Dieu s'attend à ce que je vais agir d'une façon honnête. Ça m'a rappelé il y a quelques mois de cela, on a invité quelqu'un pour aller manger dans un restaurant. C'était avec mon épouse et puis quand c'est venu le temps de payer, le waiter ou le serviteur, le serveur, comment on appelle ça? Le serveur, ça va? OK, le serveur vient et il nous donne la facture concernant moi et mon épouse. On regarde ça et on a dit ben non, c'est impossible. C'est impossible. ben c'est drôle, c'est pas assez haut. Ça serait supposé d'être un petit peu plus haut que ça. Alors on a été voir justement le serveur qui nous a servi et on lui a dit mon ami, il nous manque une facture. Il nous manque une facture d'environ d'une quinzaine de piastres. Hé! je l'avais complètement oublié puis vous savez quoi? Quand on y va à ce temps aujourd'hui, il nous regarde avec une énorme considération parce qu'on a été honnêtes. On a dit voilà mon âme, t'as pas à le payer, c'est à nous, c'est notre invité à nous et on veut payer pour notre invité. Alors, mais c'était un bon moment par lequel on pouvait se réjouir d'avoir été honnêtes. L'honnêteté d'un serviteur sérieux se démontrerait par son engagement personnel envers la parole de Dieu en ce qui concerne la famille. L'honnêteté devrait être vraiment une qualité dominante dans une famille chrétienne. Le couple se doit premièrement d'être honnête l'un envers l'autre. S'il n'y a pas d'honnêteté dans le couple de l'un envers l'autre, on va où? Quand on pense maintenant, il peut y avoir des agissements nuisibles parce que chacun de nous, vous savez, on a un petit jardin qu'on dit un jardin secret. On a un petit jardin secret dans lequel on ne veut pas qu'il n'y ait personne qui vienne semer quoi que ce soit dans notre petit jardin secret. Puis dans lequel on ne voudrait pas qu'il n'y aurait personne qui verrait qu'est-ce que j'ai semé dans mon jardin secret. On ne veut pas qu'il n'y ait pas personne qui se mette le nez dedans. Mais est-ce vraiment honnête? Il pourrait y avoir une tierce personne des amitiés secrètes sur Internet. Je dirais, il pourrait même y avoir des amitiés secrètes au sein d'une église. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Il pourrait y avoir maintenant la pornographie sous tous ses angles. C'est un comportement vraiment malhonnête à l'égard du conjoint ou de la conjointe. C'est malhonnête à l'égard de la parole de Dieu. Il n'y a rien d'honnête dans tout ça. J'ai vu, j'ai rencontré des femmes quand elles ont découvert que leur mari consommait de la pornographie. J'ai vu les déchirements dans le cœur et comment est-ce que c'est dur pour une épouse. C'est vraiment dur. Et pour nous, les hommes, il faut faire attention parce que vous savez que l'œil de l'homme est insatiable et ne se lance point de regarder. C'est fou comment vite on voit ces choses. Alors maintenant, il faut vraiment, vraiment être honnête avec soi-même. Les qualités les plus importantes dont le dirigeant spirituel. Ici, maintenant, dans le contexte d'un Timothée, on parle maintenant de ceux qui désirent une œuvre excellente, on parle des pasteurs. Mais il pourrait y avoir aussi tous les papiers maintenant qui pourraient être des pasteurs dans leur foyer. Et de voir que chacun des hommes en est appelé maintenant à développer de plus en plus cette intelligence spirituelle, à être une personne énergique. Je ne parle pas des TDH, là, parce qu'il y a les TDH, il vous dit qu'ils sont durs à suivre, pas rien qu'à peu près. Imaginez avoir un pasteur TDH, oh boy, mon ami. Ou bien maintenant, si on parle d'éloquence ou bien de diligence, un papa ou bien un pasteur, ça doit être un homme visionnaire quelque part, ou bien avoir des compétences administratives, avoir un caractère aussi décisif qui va prendre des décisions, qui va vraiment honorer le Seigneur tout au plus profond de sa conscience. quelqu'un qui va être aussi plein de courage. Un papa, ça doit d'être un courage. Un pasteur aussi, ça doit d'être un courage. Courageux dans le contexte de 1 Timothée, chapitre 3. Mais on dit que la qualité la plus grande et la plus merveilleuse, celle qui est recherchée chez les hommes, c'est l'intégrité. Être honnête, vraiment, dans l'intégrité. Un jour, j'ai trouvé une petite remarque que M. Spurgeon avait dit. C'est le cas d'un homme qui est décrit comme un bon prédicateur, mais un mauvais chrétien. Il dit qu'il prêchait si bien et vivait si mal que lorsqu'il était en chair pour apporter un message, tous souhaitaient qu'il n'en sorte jamais. Et que lorsqu'il ne s'y trouvait pas, tous disaient qu'il ne devait jamais y remonter. C'est ça qu'on dit, les bottines ne suivent pas les babines ou les babines ne suivent pas les bottines. En tout cas, regarde-tu l'un ou l'autre, vous comprenez ce que je veux dire. Et de voir maintenant comme il dit ici, dans un contexte pastoral, il faut vraiment que celui qui aspire à être pasteur puisse garder ses enfants dans la soumission et puis dans une parfaite honnêteté au verset 4. Et le thème ici, oh, OK, et le thème ici, soumission, qui veut dire se ranger sous l'autorité parentale. Les enfants doivent se montrer respectueux, bien disciplinés et avoir la foi. Les enfants, c'est ce qu'on devrait remarquer si on voit un homme qui est en train de travailler auprès de sa famille, auprès de ses enfants pour les amener à être respectueux, à être bien disciplinés et aussi, on devrait commencer à avoir maintenant de la foi auprès des enfants. Et puis, dans une parfaite honnêteté, maintenant, les encourager. Encourager nos enfants. Il y a des questions aussi de courtoisie et si, à un moment donné, qu'on discerne qu'il y a de l'orgueil chez nos enfants, on devrait les amener à garder le côté ongle et aussi à ce que nos enfants sont compétents. Sont-ils capables d'accomplir certaines responsabilités? Le respect des enfants doit se faire vraiment, il devrait vraiment faire honneur aux parents et leur faire réaliser aussi l'importance dans le fond qu'on est en train de vouloir suivre les principes de la parole de Dieu. Et ça, ça m'a rappelé vraiment, ça m'a rappelé un beau souvenir. j'étais avec ma fille et toute jeune elle a peut-être 6 ans, 7 ans, 7 ans, 8 ans, je ne sais pas. Ça fait un bon petit bout de temps quand même. Puis là, je voyais qu'elle avait un petit peu plus de caractère. C'est parce que à un moment donné, je veux lui demander quelque chose et à l'époque, elle avait de la difficulté avec l'obéissance et c'était des petites affaires tellement simples que je voulais qu'elle puisse s'accomplir. Alors, je dis, comment que je vais m'y prendre? OK, je dis, Peggy, je dis, qu'est-ce que Éphésiens 6, 1 dit? Elle dit, je ne sais pas. Est-ce que tu voudrais aller chercher ta Bible puis me lire? Elle va chercher la Bible afin obéisser à vos parents car cela est agréable au Seigneur. OK, tu comprends? Elle dit, Puis là, elle le faisait. un heure après, Peggy, Éphésiens 6, qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Est-ce que tu voudrais me lire, s'il te plaît? Alors, tournait, t'aimait la Bible. Je pense que j'ai fait ça. Je me rappelle qu'une journée, je l'ai faite toute bien, six fois dans la journée. Pas de farce. Là, je me suis dit, elle va piéger certains. Puis là, à un moment donné, je disais au Seigneur, personnellement, de mon côté, est-ce que je suis en train de l'hériter? Parce que je ne veux pas l'hériter non plus. Puis elle lit à la fin de la journée. Puis quand elle l'a lu, elle dit, je l'ai gui, c'est un verset-là, je l'ai gui. Et c'est là que j'ai vu. Mais elle m'a dit, Peggy, c'est Dieu qui le demande, j'ai dit, que tu dois vraiment obéir. Et je pense qu'elle avait appris une bonne leçon parce que par après, je ne me rappelle plus de l'avoir utilisé autant de fois. Mais c'est la parole de Dieu qui a fait son œuvre dans son cas-là. Un autre point ici, donc, dans un timothée, oui, à propos des anciens, où c'est ça qu'on a regardé. Mais voyons, pourquoi c'est comme ça? OK. C'est là. Donc la soumission, donc parfaite honnêteté, qui est question de courtoisie, d'humilité, de compétence. Ce qui m'amène au troisième point, que l'honnêteté de Dieu, que Dieu recherche chez un conducteur, c'est celle qui est digne de confiance, celle dont l'homme de Dieu ne tardera pas à s'exécuter. Et là, maintenant, ici, j'ai pensé prendre Josué. Parce que je me suis dit, là, maintenant, dans l'histoire, donc on va traverser le Pentateuch pour commencer maintenant à vouloir gagner le pays. Et puis Dieu va dire à Josué qu'il va prendre maintenant les commandes de l'armée, exactement comme que Moïse a fait. Mais Josué, je pense qu'il était vraiment un bon deuxième, peut-être pas nécessairement un bon premier, Josué. Et puis quand je regarde dans le livre de Josué, et j'aime beaucoup les premiers, les huit premiers versets, mais je ne les lirai pas tous, mais c'est juste pour dire que là, l'Éternel connaît son serviteur. Là, il dit, Josué, c'est toi maintenant qui vas prendre le peuple, c'est toi maintenant qui vas l'emmener dans le pays d'Israël. Ouais, mais t'as peu. T'as peu. Wow, la responsabilité est bien trop grande. Non, non, bien Dieu, il dit, écoute, je vais être avec toi comme que j'ai été avec Moïse. Il dit, prends courage, il dit, fasse de la veine, puis il dit, là, il dit ce que je vais te demander, il dit, regarde ce qui est arrivé avec Moïse, réfléchis dessus, affermis-toi, va de l'avant. Alors, j'imagine, Josué, donc, il prend la Bible qui avait juste ce livre-là au début, les cinq premiers livres, et là, maintenant, il est en train de regarder comment Dieu est venu en aide avec Moïse en Égypte. Il était là, ouais. Alors, lui, il a vu la verge de Moïse, il l'a vu tirer à taille, puis à un moment donné, tout ça, ça devient des serpents. Wow, Dieu a agi de cette façon-là. Wow. Il a vu la main rouge qui s'est ouverte, puis de voir que tout le peuple a passé. Et Josué devait repasser dans son esprit toutes les circonstances qui est arrivée avec Moïse dans le simple but qu'il puisse se fortifier, qu'il puisse prendre courage. Fortifie-toi, prends courage, Josué, regarde comment que j'ai agi avec Moïse, et je vais agir la même affaire avec toi. Fais-le. Et là, maintenant, Josué, quand il dit fortifie-toi, prends courage, c'est de cette façon-là qu'on se fortifie. Quand on prend l'histoire, quand on la regarde, et qu'on voit maintenant la façon dont Dieu agit. Quand Dieu dit ceci, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, Josué, crois-tu que je vais faire ça? Je ne t'abandonnerai pas. Je vais t'être avec toi comme que j'ai été avec Moïse. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Sois honnête avec ce que tu vas lire et sois honnête avec moi. C'est moi qui t'ai appelé. C'est toi qui vas prendre le peuple et c'est toi qui vas l'amener au pays d'Israël. Maintenant, c'est-à-dire que Josué qui s'est affermi, qui a passé je ne sais pas combien de temps maintenant à relire, à repasser dans son esprit les divers événements avec Moïse. Toutes les places qui a vu Dieu agir, comment Dieu a pris soin de Moïse, comment il l'a délivré, comment il l'a conduit, comment il l'a affermi, comment Moïse était rempli de courage, de détermination et dit je veux être comme ça. C'est de même que je veux être. Et de voir que maintenant, Dieu, quand il voit son serviteur qui est prêt, il dit ok, mon homme, t'es prêt. Là, on prend le peuple et là maintenant, on s'en va en Israël. Mais tout en allant vers Israël, ils ont rencontré une petite localité qui s'appelle Jéricho. On dit que c'est une ville aussi qui est appelée la ville des palmiers. C'est une petite localité, on dit cependant très, 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 très fortifiée. La seule condition pour accéder en Palestine, c'était maintenant de prendre position de Jéricho et de voir que la prise de Jéricho était vraiment spectaculaire avec les directives bien précises que Dieu a données. Dieu donne des directives puis il dit Josué, il dit t'es mon homme de confiance puis je veux vraiment que tu fasses exactement comme je vais te le démontrer dans Josué chapitre 6. Et de voir maintenant que les hommes de Gaël, comme on veut au verset 3, les hommes de Gaël devaient faire le tour de la localité une fois par jour pendant six jours. Petite localité, c'est peut-être comme un carré de maison ou bien deux carrés de maison qu'on aurait aussi ou trois qui importent ou quatre et là maintenant on fait le tour. C'est vraiment intéressant. Deuxièmement, on dit qu'au milieu des soldats était l'arche comme on voit dans les versets 8. Au milieu des soldats était l'arche précédé de sept sacrificateurs sonnant de la trompette. Imagine. Ça s'en va, ça fait le tour, ça n'arrête pas en tout. Et là maintenant ceux qui sont dans la ville, dans la localité sont en train de regarder mais qu'est-ce qui va se passer. Et juste le sonner de la trompette ça revient quatorze fois dans le texte. Et Dieu dit le septième jour ils feront sept fois le tour de la localité en sonnant la trompette. Ça vient étourdissant ça là. Ça peut-être qu'il voulait faire pour étourdir vous avez aucune idée. Puis il dit la septième fois lorsque la trompette le son de la trompette qui va vraiment vraiment retentir qui va être prolongé l'armée poussera un grand cri. un grand cri et les murailles s'écouleront et les Israélites pourront pénétrer dans la petite localité de Jéricho. Dans le verset 17 à 19 il dit ceci « La ville sera dévouée à l'éternel par interdit. Elle et tous ceux qui s'y trouvent mais on laissera la vie à Rahab la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ceux qui sera dévoués par interdit. Si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent tout l'or tous les objets d'air et de failles seront consacrés à l'éternel et entreront dans les trésors de l'éternel. Dieu avait donné ses exigences il a donné un interdit ça m'a fait penser avec Adam et Eve je vous donne juste un arbre vous ne touchez pas les fruits de cet arbre là on va dire à un enfant tu peux aller partout dans la maison je te défends de toucher au poil qu'est-ce qu'il va faire il va aller se mettre la main dessus alors c'est quand il y a un interdit que maintenant qu'Israël devait vraiment faire attention et de voir maintenant et de voir donc comme on a mentionné tantôt il y avait des choses qui devaient être consacrées et là maintenant il y a des milliers des milliers de personnes c'est-à-dire de soldats qui avancent et que là maintenant le cri a été lancé et de voir que tout l'argent l'or l'airain le feu ça devait être consacré à l'éternel à sa demande à lui et de voir que quand tu es dans un temps de guerre tu ne prends pas le temps toujours de surveiller l'autre soldat qui est à côté de toi si il est blessé tu peux le sortir mais tu n'es pas en train de regarder qu'est-ce qu'il va faire le soldat il y a des cris les cris de l'armée il y a les cris de la ville il y a beaucoup de morts qui se passent il y a du désordre le combat est violent le temps passe vite les deux espions maintenant devaient faire très vite pour aller chercher Rahab et toute sa famille afin de les épargner de la mort certaine donc il y en avait deux seulement qui savaient où demeurait Rahab la prostituée alors ils ont été la chercher et je veux penser que ce sont ces deux premiers hommes qui sont rentrés là dans Jéricho à l'instant que les murs ont été effondés je veux penser que ce sont tellement dépêchés parce que là maintenant ils envahissaient et puis ils allaient vraiment maintenant détruire la ville de Jéricho avant d'aller plus loin j'arrive à mon quatrième point le dernier que l'honnêteté que Dieu demande dans ce passage est au-dessus de tout ce que peut rapporter la malhonnêteté dans Josué dans Josué chapitre 7 et le verset 1 il dit les enfants d'Israël commèrent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit Dieu déclare qu'il y a une infidélité il y a une malhonnêteté dans les choses interdites c'est certain que Josué est vraiment déconcerté Josué est en colère et Josué est irrité déterminé maintenant à trouver le coupable puis je vous dirais croyons-le ou non frères et sœurs le péché la négligence ou le manque ou le manque de spiritualité d'un seul chrétien peut causer beaucoup de préjudice à la cause de Christ dans son ensemble c'est vraiment vraiment spécial le manque de spiritualité va affecter l'assemblée et Josué maintenant ici il va se mettre à la recherche de la personne qui a été malhonnête de la personne qui a commis un interdit c'est pas évident c'est un armée des milliers de personnes et de voir dans le chapitre 7 et le verset 14 à 16 il va y aller par tribu il va vraiment par tribu et de voir que maintenant je ne sais pas maintenant si ça a pris beaucoup de temps pour le faire j'ai regardé je ne sais pas du tout si ça a pris beaucoup de temps mais une chose est certaine le temps maintenant que Josué commençait à avancer dans son enquête probablement que Dieu a voulu donner du temps au coupable pour qu'il puisse se repentir mais là le coupable demeure silencieux jusqu'au temps qu'il se fait prendre quand il va arriver à son tour au verset 19 du chapitre 7 là maintenant ils sont devant le coupable Josué dit à Akin mon fils donne gloire à l'éternel le Dieu d'Israël et rends-lui hommage dis-moi donc ce que tu as fait ne me le cache pas et ici dans cette version là la version de la Bible du sommet je l'ai bien aimé il dit mon fils je te prie sans l'honneur mais au nom de l'éternel le Dieu d'Israël de l'honorer à ma voix tout ce que tu as fait sans rien me cacher il est vrai il dit au verset 20 il est vrai il dit que j'ai péché contre l'éternel le Dieu d'Israël et voici voici ce que j'ai fait j'ai un manteau de chinard 200 cycles d'argent un lingot d'or je les ai convoités je les ai pris je les ai pris ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est au dessus au verset 21 et de voir que tous savaient ce que Dieu avait demandé il y avait un lingot d'or il a tout vu ça il a pris le temps des convoités il savait qu'il y avait un interdit il le prit pareil il est parti je ne sais pas maintenant s'il s'est arrêté aux conséquences de tout ça ou peut-être qu'il s'est dit il n'y a pas personne qui va me voir on est tellement de soldats ici voyons donc c'est sûr que je m'en vais m'en sortir puis je m'en vais pouvoir en profiter mais tout le peuple prit à qu'un l'argent le manteau le lingot d'or les fils et les filles comme on voit au verset 25 ses bœufs ses hantes ses brebis sa tente et tout ce qui lui appartenait furent lapidés et brûlés quel spectacle horrible vraiment vraiment horrible la parole de Dieu ne nous dit pas dans quel ordre que ça s'est passé mais moi si j'aurais été à la place de Josué comme il dit au verset 25 il dit pourquoi nous as-tu troublés l'éternel te troublerait aujourd'hui et tout Israël te lapiderait on les brûlera au feu et on les lapida moi j'aurais dit en tant que leader ok tu nous as troublés on va te troubler c'est l'éternel qui va te troubler on va commencer par les animaux après ça maintenant donc ici il ne parle pas de son épouse du tout je ne sais pas si elle était déjà déjà décédée du coup maintenant que tout ça s'est fait on va y aller avec tes filles lapidation puis tu vas voir maintenant qu'est-ce que c'est on va prendre tes fils lapidation puis le dernier ça va être toi c'est dur comme jugement c'est vraiment vraiment dur maintenant quand j'ai vu ça je me suis dit il a été honnête avec lui-même à quand il était vraiment honnête il pensait probablement avoir la clémence de Dieu en avouant tout si je dis vraiment que c'est moi alors certainement que je pourrais m'en tirer à mon compte mais sûrement il était très surpris des conséquences de tout ce qu'il avait fait toute sa famille imaginez il aurait peut-être dû croire vraiment il aurait dû croire quand Dieu parle Dieu dit quelque chose on ne le croit pas on va en payer le prix et si on regarde aussi dans Josué 7 dans les versets 2 à 5 juste pour vous dire qu'il y avait eu aussi 36 soldats qui furent tués à cause d'Aquan alors imaginez tout le peuple qui est là on a perdu une défaite à cause de toi tu n'as pas voulu maintenant obéir à ce que Dieu a dit et là maintenant on va prendre les pieds on est prêt maintenant à tirer et ça m'a rappelé vraiment un petit fait si je termine avec ça il y a quelques années j'avais mon auto oui mais j'avais laissé de l'argent entre les deux sièges des pièces des pièces rondes des fois quand tu en as besoin pour une petite affaire je le prenais là un jour j'étais avec mes trois mes trois petits enfants et puis il y en a un des trois qui décide de prendre les trois pièces on ne le tira pas à papier on ne le tira pas moi je ne savais pas comment j'en avais du tout du tout j'étais là et là les trois enfants ils sont comme des conigances ensemble mais ils ne sont pas bien ils ne sont vraiment pas bien on a fallé de l'argent à papier on devrait le remettre là puis celle qui l'avait pris voulait vraiment le garder jusqu'au temps qu'à un moment donné ce qu'elle m'a conté elle dit mon coeur débattait tellement dans la poitrine papy elle dit je n'étais plus capable de le garder puis elle dit je l'ai remis là c'est fait que moi je rentre dans l'auto puis là je trouvais ça drôle puis c'était pas drôle parce qu'il y en a une un des trois petits enfants qui a dénoncé l'autre elle a carrément dénoncé papy elle a pris ton argent qui était là puis là quand elle m'a raconté comment elle se sentait qu'elle était vraiment poignée puis malheureuse le coeur vraiment lui débattait dans sa petite poitrine tu sais j'ai pris le trois pierres je lui ai dit vous êtes trois soyez-vous d'accord que je vous en donnerai chacun un ah il était à compter il était à compter j'oublierai jamais ce petit souvenir là mais je pense qu'elle avait vraiment appris quand même une bonne leçon concernant maintenant l'honnêteté donc l'honnêteté d'un serviteur de Dieu se démarquera toujours on dit toujours par son souci personnel d'avoir une bonne conscience et cela en toutes circonstances le deuxième point l'honnêteté d'un serviteur sérieux se montre par son engagement personnel envers la parole de Dieu et en ce qui concerne sa famille l'honnêteté de Dieu recherche que Dieu recherche chez un conducteur c'est celle qui est digne de confiance et celle dont l'homme de Dieu ne tardera pas à s'exécuter et quatrièmement l'honnêteté que Dieu demande dans ce passage est au-dessus de tout ce que peut rapporter la malhonnêteté en conclusion je vous dirais bénédiction ou malédiction qu'est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va choisir bénédiction ou malédiction c'est bien on va se couper dans un mot de prière s'il vous plaît heureusement on n'a pas passé le test alors Seigneur donne-nous vraiment cette grâce qui vient de toi d'être vraiment des bons serviteurs et de continuer à avancer dans les chemins que tu as préparés pour nous garde-nous mon père de toutes circonstances d'être malhonnête au nom de Jésus Amen Amen